donc re bonjour chers élèves de terminal ce sera la dernière vidéo de la semaine en fait de la quinzaine finalement donc bon je m'excuse un petit peu pour la publier c'est aussi tard mais bon il y a pas mal de boulot avec la gestion des deux groupes donc grand 2 donc de l'euphorie de l'alternance à deux rues de lendemain donc ça va effectivement être ciblé sur la période de 80 88 et c'est le premier mandat de françois mitterrand donc effectivement au début donc on va beaucoup parler d'alternance puisque pour la première fois c'est un petit peu l'image finalement que vous avez donc sur la gauche lago donc oui d'ailleurs je me répète la gauche donc arrive au pouvoir finalement donc pour la première fois donc le parti socialiste donc représenté par son chef françois mitterrand finit par arriver au pouvoir ce qui à l'époque est un grand changement pour la plupart finalement des français avec parfois une euphorie qui est peut-être un petit peu trop grande par rapport à la réalité du pouvoir il y aura quelques petites déceptions là oui avec exprimé avec ça alors le président est socialiste et la tour à fait elle est toujours à sa place comme par contre assez rapidement justement cette déception avait se caractérisé par des lendemains relativement rudes et c'est vrai que là c'est l'image de droite en 86 les élections législatives puisque je vous rappelle il ya un décalage entre les présidentielles et les législatives on a ce qu'on appelle la première cohabitation avec françois mitterrand qui a obligé de travailler avec un gouvernement de droite et effectivement donc ça ce sera un petit choc finalement pour pour l'opinion publique et pour les espoirs qu'elle pouvait avoir donc effectivement ce septembre il va être relativement important puisqu'il marque quand même un changement important alors françois mitterrand il n'en est pas une compréhension contradiction près c'est un vieux briscard de la politique il a été dans l'opposition générale de gaulle notamment sur le projet de la cinquième république non il se retrouve président donc d'une cinquième république qu'il a autrefois combattu en fait il se fait élire donc en profitant de la guerre des droites entre jacques chirac et belagis clardestin notamment en faisant un programme commun avec les autres forces de gauche notamment avec le parti communiste la image que vous avez c'est françois mitterrand qui sort du panthéon où il avait fait une où s'était recueillé rapidement en 1981 en tenant la rose qui était devenu donc le symbole du socialisme et de sa victoire donc pendant cette élection donc effectivement il ya un programme commun c'est un programme commun qui va vraiment proposer des grandes réformes puisque effectivement françois mitterrand a bien conscience d'être le premier président de la cinquième république de gauche donc c'est la première fois depuis très longtemps que la gauche est au pouvoir de france et dès le début du mandat va y avoir des grandes réformes économiques sociales et sociétales donc effectivement vous allez avoir des nationalisations d'entreprises comme thompson par exemple ou bancaire comme le crédit lyonnais des grands travaux bon les pyramides de l'outre vous avez déjà vu plus effectivement d'un plus effectivement des autoroutes la mise en place d'un impôt sur les grandes fortunes aussi pour lutter contre les inégalités des grandes mesures comme l'abolition de la peine de mort la progression du délit d'homosexualité l'augmentation du smic les 39 heures la cinquième semaine de congés payés et la rentrée de la 60 et aussi des grandes réformes culturelles comme par exemple l'autorisation des radios libres ou la carrière sous la fête de la musique et du cinéma toutes ces mesures effectivement c'est destiné vraiment à faire une sorte de rupture avec l'ancien modèle finalement on montrait essayer donc de faire une société plus cultivée plus juste on a aussi la mise en place des des zones prioritaires dans le pour l'éducation nationale donc pour les zones défavorisées il est utile de dire que ça coûte extrêmement cher et que ça aura ça prendra quelques problèmes par la suite alors c'est une époque effectivement les années 80 à la fin des années 70 puisque ça avait commencé largement avant l'arrivée au pouvoir de mitterrand où on a effectivement une culture qui se démocratise on parle parfois de culture de masse on a effectivement donc la télévision qui est devenue répandue dans tous les foyers on a aussi l'apparition de formats comme le haut point on n'avait pas dont on avait déjà parlé la cassette vhs ce qui permet d'enregistrer des émissions si effectivement on assiste pour la première fois une sorte david d'individualisation des pratiques là évidemment nous on est passé un autre stade avec les services de vidéos en ligne les réseaux sociaux mais à l'époque effectivement c'est déjà un début d'individualité des pratiques je vais me rectifier je vais pas risquer d'être ridicule encore plus que je le suis déjà alors donc on a aussi effectivement donc un nouvel engagement associatif notamment de la jeunesse qui est assez nombreuses puisque c'est encore on a encore dans l'ombre du baby boom et donc on a une jeunesse qui est assez importante qui se mobilise dans des grandes causes comme sos racisme ou la création d'aide on a aussi effectivement donc des changements plus intimes c'est qu'effectivement la fin à la fin des années 70 on avait déjà la communauté homosexuelle qui avait commencé à sortir donc de l'ombre et de manière générale là ce que vous avez c'est l'une des premières gay pride c'est la gay pride de 1982 et de manière générale on a aussi une sexualité qui sort un petit peu du tabou effectivement on commence à en parler un peu plus librement il ya le divorce qui s'est répandu dans la société et effectivement comment beaucoup plus à parler donc de sexualité de manière un peu plus libre contrefois même si c'était quelque chose qui avait déjà commencé dans les années 70 et qui va par contre d'être terni par l'arrivée du sida effectivement la deuxième partie du mandat elle va être moins glorieux puisque à court terme donc c'est donc ça va être la partie de difficultés rigueur et cohabitation en fait le problème c'est que toutes ces réformes là elles sont pas forcément dans l'air du temps de la plupart des autres pays développés on est plutôt l'avait dit pour les états unis pour le royaume uni dans une époque de libéralisme économique assez fort c'est vrai même pour l'allemagne résultat en fait les mesures que françois mitteur a mis en place ben elles ne suffisent pas arrêtent à réduire le chômage pour lancer l'activité une manière importante contrairement à ce qu'il espérait ce qui fait qu'on a un chômage qui continue à augmenter et effectivement rapidement et le fmi qui commence à tirer la sonnette d'alarme donc en disant que la défense dépend beaucoup plus qu'elle devrait quand ce qui fait que là vous avez cette caricature qui montre effectivement en 83 dit papy raconte moi encore l'état de grâce et va plutôt faire des devoirs en fait donc le personnage qui lit évidemment son journal avec l'air consterné c'est françois mitterrand et de l'autre côté on a marianne évidemment qu'il lui demande à c'est quand il lui qui fait l'envoi qui joue le rôle de l'enfant et de l'autre côté c'est le premier ministre pierre maurois qui fait les tâches pas forcément très agréable c'est vrai qu'effectivement en 1983 lors et c'est ce qu'on appelle le tournant de la marqueur on baisse les dépenses les investissements publics on arrête un petit peu on stoppe un petit peu les réformes que ce que vous savez comme trop coûteuse et l'union de la gauche ben c'est frite les communistes par exemple quittent le gouvernement il ya aussi effectivement en 1983 c'est aussi une année assez importante parce que déjà une partie de la des classes populaires qui vont s'est émettre un peu trahi par le parti socialiste qui finalement on ne tient plus ses promesses de résoudre le problème des inégalités et on a aussi effectivement pour la première fois des émeutes en banlieue puisque évidemment les premiers touchés par les difficultés économiques ça va être le fait ça va être finalement les immigrés et les classes populaires qu'on a enfoncé dans le quartier périphérique qui peu à peu passe de cités qui avaient vocation à être idéal à cité ghetto en 1983 vous avez une grande marge de l'égalité donc ce qu'on va appeler la marge des peurs les enfants démigrés donc de marseille jusqu'à paris mais parallèlement ce qui se développe aussi on a mené son 4 à 3 c'est aussi le moment où le fn qui a été fondé quelques années plus tôt par j'envoie le pen sort de l'ombre puisque j'envoie le pen a réussi à unir peu à peu tous les parties extrêmes droite sous la bannière du fn dont maintenant en mettant notamment en avant le rejet de l'immigration et le fn peu à peu il va imposer sa présence d'abord aux municipales puis surtout aux européennes pour devenir peu à peu une force politique de premier plan alors par contre au niveau parenthèse on a parfois accusé françois mitterrand d'avoir facilité cette montée pour gêner la droite ça fait partie de la part d'ombre du septennet de françois mitterrand donc en 86 on a les élections législatives je vous rappelle encore on a un décalé entre les présidentielles et les législatives les législatives comme aujourd'hui c'est cinq ans alors que le présidentiel est de l'époque c'est tous les sept ans ce qui fait qu'en 86 on a une situation inédite c'est que c'est le parti contre le président donc le parti de la droite finalement donc mené par jacques chirac qui gagne les législatives et comme prévu par la constitution françois mitterrand tout président qu'il est est obligé de choisir le chef du premier parti d'opposition comme premier ministre et c'est donc jacques chirac qui devient donc premier ministre de françois mitterrand alors effectivement c'est une situation inédite il y en a certains qui disent que de gaulle par exemple dans ce cas là se serait retirer françois mitterrand va rester président mais un président dont l'activité est très limitée quelque part mitterrand va récupérer le précaré de la diplomatie internationale du rôle prestigieux de chef de l'état mais par contre au niveau de la gouvernance réelle du pays quelque part il est un petit peu marginaliser c'est jacques chirac en tant que premier ministre et avec un gouvernement de droite qui mène une politique là beaucoup plus libérale finalement et détricote un petit peu ce que mitterrand avait fait entre 81 et 83 on a notamment pas mal d'entreprises qui avait été donc qui avait donc été nationalisée qui sont à nouveau privatiser comme par exemple effectivement tf1 tf1 finalement qui était autrefois une chaîne publique devient une chaîne privée qui est rachetée par le groupe immobilier bouygues par contre finalement ça va pas servir à grand chose pour la droite et jacques chirac puisque l'usure du pouvoir le fait que finalement ils n'arrivent pas forcément donc à résoudre finalement résoudre le problème des inégalités des inégalités mais elle retrouve la croissance économique et surtout à résoudre le problème du chômage on se retrouve quand même avec une guerre des droites et aussi une guerre de l'extrême contre l'extrême droite effectivement c'est à ce moment là qu'on commence effectivement à avoir une vraie division de l'électorat entre droite extrême droite extrême gauche et parti socialiste donc gauche modérée ce qui fait qu'en 1988 françois mutterrand arrive à être à nouveau réélu je vous invite à voir la vidéo donc je vais mettre en description j'ai pas envie encore de me faire striker par youtube donc françois mutterrand arrive à l'emporter en 88 donc il redevient président de la république la gauche est de nouveau au pouvoir mais cette fois ci de manière peut-être moins ambitieuse qu'elle l'avait été en 1981 bon bah je vous remercie de m'avoir écouté la conclusion je pense que je la ferai en présentiel merci beaucoup et passez une très bonne journée ou une très bonne semaine au revoir